20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Les pêcheurs exposent leurs préoccupations au ministre de tutelle. Omar Gueye annonce 19 complexes frigorifiques et d'autres projets pour soulager les femmes qui s'activent dans le secteur. Le ministre de la Pêche a lancé les travaux de la maison des pêcheurs d'Hungor. En état de délabrement avancé, le lycée Amdoulamine d'Avoudembourg manque de tout. Salle de classe et matériel didactique insuffisant, les autorités de l'établissement crient au secours. Les produits dépigmentants toujours très épuisés malgré leurs conséquences néfastes sur la santé. À côté des méthodes traditionnelles émergent d'autres plus efficaces mais plus dangereuses. Vendeuses, vendeurs, clientes et démontologues s'exprimeront dans le dossier du jour à suivre dans cette édition. Bonsoir. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a procédé à la pose de la première pierre de la maison des pêcheurs d'Hungor. L'infrastructure va coûter 100 millions de francs CFA. Oumar Gueye annonce la mise sur pied de 19 complexes frigorifiques d'un coût de 10 milliards de francs CFA. D'autres projets sont en vue pour soulager les femmes qui s'activent dans le domaine de la pêche. Celles-ci rencontrent énormément de difficultés. Oumar Gueye est interrogé par notre reporter Yama Kouli. Également, dans le cadre des investissements destinés aux femmes transformatrices, Président Macuissal nous a instruit de construire des aides de transformation modernes pour diminuer la pénibilité du travail de ces braves femmes. Cette année, nous allons construire 19 complexes frigorifiques pour un montant de 10 milliards de francs CFA. La subvention moteur, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 5 000 moteurs, mais le Président Macuissal l'a augmenté jusqu'à 20 000 moteurs. 1 milliard de francs qui sont mis à la disposition des pêcheurs. Chaque fois qu'un propriétaire de Piron achète un moteur, eh bien, il reçoit une subvention de 1 million. Lorsqu'un bateau fait cette pêche illégale, eh bien, l'amende est passée de 250 millions à 500 millions minimum, avec un maximum de 1 milliard. Et s'il y a récidive, eh bien, le bateau est confisqué par l'État du Sénégal. Je vous l'annonce, le lycée Amoudoulamine d'Abo de Mour menace ruine. L'établissement a été construit il y a une cinquantaine d'années. Le mur de clôture est presque à terre. Les salles de classe sont insuffisantes. Absence de bibliothèque et de matériel informatique. Et en plus de ça, il y a un manque de terrain de football ou de terrain de sport. Bref, le lycée présente un tableau pas du tout reluisant, nous dit notre reporter sur place, Mamoud Diop. Construit il y a 50 ans, le lycée Amoudoulamine d'Abo, XCS 1 de Mour, est un établissement qui est actuellement confronté à d'énormes difficultés. Les effectifs, en tout cas, sont énormes. Parce que 100 élèves dans une salle de classe, ça c'est intérimable. C'est vraiment infernal. Vous voyez, il y a d'énormes besoins. Il y a d'énormes besoins, parce que le plus urgent, c'est le mur de clôture-là. Parce que ça, si l'office-bag est au courant, plus qu'on est perdu de la centre. Un lycée qui perd son centre, l'examen, ça pose des problèmes. Mais c'est vrai que nous avons des besoins en équipement, côté pédagogique, côté informatique, et même au niveau du tableau, on a encore besoin d'en plus. Le manque de salle de classe et la vétusté des bâtiments existants reste le principal problème de chez Hamoudoulamine d'Abo. Attends, le lycée a besoin de beaucoup de salles de classe. D'ailleurs, nous n'avons même pas de laboratoire. Nous n'avons même pas de bibliothèque. Oui, ici, en fait, les responsables de l'école ont expliqué que d'abord c'est bien qu'ils remerciaient le conseil départemental sur l'apport qui a été fait, mais que les besoins sont effectivement énormes. C'est des besoins en salle de classe encore, c'est des besoins en table banc, donc c'est des besoins en équipement informatique, des besoins en équipement, qu'on appelle pédagogique, notamment en matière de physique et de chimie, et donc, plus tard, il faut aller dans ce sens-là. À ces difficultés s'ajoute l'absence d'infrastructures sportives pour les élèves. Le conseil départemental de Mour, soucié des difficultés que rencontre cet établissement, vient d'y construire deux salles de classe. Parce que c'est un établissement qui a un ratio de 100 élèves par table banc, si on compte l'insuffisance et si on compte aussi le nombre de salles physiques. Pour sortir le lycée Ahmadoulou Lamin Dabo de sa maladie, la direction et les anciens de l'établissement invitent le gouvernement et les bonnes volontés à agir très rapidement. Adulation d'une rencontre maçonnique à Dakar, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal s'en réjouit. Et ce n'est pas tout, elle exprime sa solidarité à la population quasiment saise et à l'imam Aline Badarandaou, de l'organisation, à renouveler ses instances en présence de notre reporter Yama Kouli. En marge d'une assemblée générale, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a procédé au renouvellement de ses instances. L'occasion est saisie pour saluer la décision des autorités d'interdire la rencontre internationale sur la frame sonnerie à Dakar. La Ligue se réjouit de la décision bien inspirée des autorités d'interdire la tenue de la rencontre internationale sur la frame sonnerie prévue à Dakar. La Ligue félicite le gouvernement du Sénégal pour sa clairvoyance et l'encourage à roubler de vigilance pour la sauvegarde des valeurs qui constituent le socle sur lequel repose notre nation. Actrice de la société civile, l'organisation religieuse a aussi abordé le dossier de l'imam Aline Badarandaou et l'attaque de Bofa en Casamance. La Ligue rejette et condamne fermement et vigoureusement toute forme de violence d'où qu'elle vienne, notamment celle faite prétendument au nom de l'islam qui est par essence une religion de paix et de tolérance. La Ligue condamne fermement les massacres commis dans la forêt de Bofa Bayot en Casamance. Ces imams et prédicateurs condamnent ce qu'ils qualifient de tentatives ourdies visant la destruction des valeurs morales et religieuses du pays. Ils lancent ainsi un appel à l'endroit des forces vives de la nation pour un dialogue national au fin de retrouver un consensus national. Interromçons-nous aux présumés terroristes et à leurs défenseurs. Le mouvement NITUDEG avait l'intention d'organiser un rassemblement avec toutes les familles des détenus. La manifestation a été tout simplement interdite par le préfet de Dakar. Ce que la bande à Kharim Khouroum Khak déplore formellement. Je vous propose à ce titre d'écouter leur porte-parole. Oumar Sarr, il est interrogé par notre reporter. C'était un peu spécial parce que c'était un foire Tegitoum. C'est-à-dire qu'on voulait rassembler tous les familles des détenus présumés terroristes dans un seul lieu. Que chacun fait des expositions avec des stands et tout pour qu'ils disent aux Sénégalais qui sont exactement leurs parents. Pourquoi l'État pose autant de moyens, autant d'énergie juste pour bloquer une information ? Parce que le mouvement Nid Degu était venu pour une manifestation très pacifique. Juste pour donner des informations, juste pour montrer aux Sénégalais que voici Moustapha Diata, voici Omar Keïta, voici Boubacar Dekon Djaï, voici Mamadou Moustapha Mbaye ainsi que Imam Aline Batarandaou. Mais ça, il n'y a rien de mal. Pourquoi ils nous demandent de ne pas faire ça ? Parce que c'est louche. Maintenant, on a besoin, on demande à Macky Sall de reculer. Il n'a qu'à poser les armes parce que ce combat n'existe pas. Il n'a qu'à nous laisser exprimer notre religion. Nous allons donner corps et âme, nous allons tout donner pour la restauration des valeurs, pour la représentativité de la religion musulmane ici au Sénégal. La politique rencontre des unions régionales du parti socialiste, le département de Rufusque à l'Honneur, la vente des cartes et l'exclusion de certains responsables socialistes sont invités aux échanges. S'agissant de ce second point, les socialistes ne veulent pas trop s'épancher sur la question. Ils ont tout simplement décidé de tourner la page. N'est-ce pas, Ibrahim Ophal ? Ce sont des militants engagés à redynamiser les instances du parti socialiste. D'abord, la vente des cartes pour préparer le Congrès, après les départements de Dakar, Gigiwai et Pekin, place au département de Rufusque. Comme nous voulons respecter les termes des mandats, à la suite de cette réunion, au plus tard, dans 15 jours, dans tous nos comités, dans toutes nos bases, les cartes seront donc vendues et au terme de la vente des cartes, au bout de trois mois peut-être, nous commencerons donc les renouvellements et l'aboutissement de ces renouvellements, ce sera donc le Congrès qui va être organisé au mois de juin, si tout se passe bien. Sur la question des décidants, la réponse est simple, ils appartiennent au passé. Nous pensons que nous, au niveau de l'union départementale de Rufusque, les neuf coordinations, ainsi que les militants qui remplissent la salle, sont d'accord avec la décision du bureau politique d'exclure ses camarades qui ne se retrouvent plus dans la ligne du parti. Ça, quand on le dit, on le dit en parfaites méconnaissances de la démarche et de la procédure dans le parti. Je dois vous dire qu'une commission présidée par le président Chessou Sokou a pendant plusieurs mois tenu des rencontres avec ses ex-camarades pour les amener à rester dans le parti. C'est à la suite de tout cela qu'un rapport a été fait au bureau politique constatant que les camarades en question ne veulent plus venir répondre aux convocations du parti ou ne veulent même pas venir répondre aux convocations de la commission. C'est à la suite de cela. Et quand on est dans un parti avec des règles, je pense que c'est l'article 7 de notre parti, des statuts, qui dit qu'on ne peut pas être dans le parti socialiste et être dans des organisations, des structures ou des listes parallèles au parti. Les socialistes réitèrent leur ancrage à la coalition Beno Bokyakar. Le PS multiplie les rencontres pour massifier le parti, même si des responsables sont exclus. Le PS est nullement inquiété par l'éviction de Khalifa Sale et compagnie. Le secrétaire général du Parti des Verts estime que cela n'aura le guère de leur formation politique. Il a réitéré l'ancrage du parti socialiste dans la coalition Beno Bokyakar au micro de notre reporter Ibrahim Afal. Nous sommes des légalistes, nous sommes dans notre droit parce que des responsables ont approuvé notre démarche et c'est la majorité qui décide. Des crises politiques sont tout à fait naturelles. Dans un parti politique, dans une coalition, à plus forte raison, une coalition des coalitions. Lorsque nous avons interpellé la base et les responsables, ils nous ont donné carte blanche. C'est ce qui a amené ces problèmes avec nos militants qui ne veulent pas que nous poursuivons cette démarche. Mais la logique voudrait que vous suivez la majorité parce que nous estimons que cette coalition est bonne pour le Sénégal. Sur les 139 coordinations, les 117 ont approuvé notre démarche. Donc, nous sommes des légalistes. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'ils sabotent notre réunion de bureau politique créant des problèmes ça et là en vendant des cartes qui ne sont pas les miennes, en participant à des élections avec une autre liste. Donc, nous pouvons en tirer comme conclusion que ces responsables-là sont auto-exclus. Ils ne font plus partie du Parti Socialiste. sur un tout autre registre, l'union de coordination de la gestion des déchets solides a magnifié le travail de ces plus veillants agents. L'événement a été placé sous le signe de la célébration du technicien de surface et son enfant, occasion pour ses professionnels d'exiger de meilleures conditions de travail, un moment de fête qui a aussi permis d'octroyer aux enfants des militants de la propreté des maisons et de l'espace public des cadeaux de l'Haj Moussabeï. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides a rendu hommage à ces plus vaillants techniciens de surface. Un spécial arbre de Noël dédié aux enfants des travailleurs du secteur du nettoiement qui vient aux yeux de l'UCG matérialiser le rôle social de l'entreprise. On a vu une forte mobilisation des travailleurs, sans exception, tout le monde est venu avec leurs femmes, leurs enfants pour d'abord communier parce que ce que nous voulons c'est une cohésion sociale mais aussi fêter les meilleurs parmi nous. Ça a été l'occasion de récompenser le meilleur dans chaque poste, le meilleur balayeur, le meilleur collecteur, le meilleur chef de secteur, le meilleur chef de zone, le meilleur inspecteur, la meilleure ambassadrice. Moment convivial pour renforcer la cohésion. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement a saisi l'occasion pour appeler à l'unité. du mouvement syndical. On a dit que 2018 c'est une année sociale. La raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut qu'on unisse nos forces pour permettre maintenant aux braves techniciens de surface de tirer leur épingle du jeu. Au-delà des acquis, l'UCG plaide aujourd'hui pour une meilleure prise en charge sanitaire de ses agents. Les perspectives pour la politique sociale c'est vraiment de renforcer la couverture sanitaire. Aujourd'hui, on veut vraiment que les agents soient dans de meilleures conditions de travail, que les agents aient des équipements complets, que les agents soient soignés à chaque fois et bien soignés à chaque fois qu'ils en ont besoin. En tout cas, moi j'ose espérer en tant que membre de cette convergence syndicale pour que 2018 soit l'année des techniciens de surface pour qu'il y ait des augmentations de salaires puisque nous, nous avons dit qu'on ne peut pas concevoir sur un budget de 17 milliards que la masse salariale des travailleurs n'était pas même pas 3 milliards. Pour clôturer l'événement, les plus vaillants travailleurs se sont vus distinguer. Des cadeaux ont également été distribués à leurs enfants. Un lot de 800 tablettes des vélos entre autres présents leur ont été octroyés. L'infamie des produits dépigmentants n'est plus à démontrer et pourtant ces substances sont très en vogue au Sénégal. Puis, l'usage se modernise. De nouvelles techniques de dépigmentation sont à la mode. Ironie du sort, une loi adoptée en 1979 interdit cette pratique au Sénégal. L'usage de ces produits constitue un réel facteur à risque selon les spécialistes. Reportage DTV sur la dépigmentation et ses conséquences réalisées par Mariam Birambodjo pour vous. Suivez donc. Au Sénégal, les produits dépigmentants sont très faciles à trouver à des prix accessibles pour toutes les bourses. Dans tous les marchés, ils sont en vente libre et pourtant, il y a une loi datant de 1979 qui interdit la dépigmentation mais elle n'est pas appliquée. Selon des sociologues comme Kalignan, la dépigmentation de la peau est passée d'un phénomène social à un drame sociétal. Un drame qui ne frégère la jeûne féminine. Je le sais bien, on sait aussi les conséquences et c'est très dangereux aussi pour la peau. Mais, on va juste faire le minimum mais pas abuser. Sophie s'adonne à cette pratique à cause de la société, une société sénégalaise qui se dépigmente depuis Belle-Lurette. Auparavant, les femmes faisaient des mélanges à base de soudes ou d'acides, phénomène appelé Niharal. Peu de temps après, les produits dépigmentants importés du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, envahissent le marché sénégalais. La plupart de ces produits contiennent de l'hydroquinone et des corticoïdes, des substances toxiques illégales de s'en servir comme des produits cosmétiques. Il y a une loi derrière ces produits mais malheureusement la loi n'est pas bien appliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous allez sur le marché, la vente de corticoïdes c'est comme des bonbons. Tous les tubes contiennent du colobétazole. L'autre produit c'est ce qu'on appelle l'hydroquinone. L'hydroquinone est un produit qui il y a quelques années était géré par les milieux pharmaceutiques. Maintenant, c'est le business qui le gère. Comme il n'y a pas de contrôle derrière, il n'y a pas de rigueur scientifique. Il n'y a rien. Vous pouvez dans votre usine mettre 6% et inscrire sur le tube 2%. Donc il y a trop de tricheries, il y a trop d'abus avec l'hydroquinone. Exposé au soleil, ces produits créent ce qu'on appelle la phototoxic cutanée. Résultat ? On a des taches sur le dos, on a des taches noires sur les mains. C'est les femmes que vous voyez qui ont les mains qui sont vertes un peu. Les taches, les tiérées sur le dos et des lunettes. Les corticoïdes donnent beaucoup d'effets secondaires. Les corticoïdes donnent des vergetures. Les corticoïdes donnent des poudres, qu'on appelle les acnées du visage, donnent ce qu'on appelle de l'ursutisme, c'est-à-dire que vous avez des poils. Les corticoïdes donnent ce qu'on appelle l'atrophie cutanée, c'est-à-dire que la peau devient plus mince, plus faible et vous viez ici. Ces femmes qui touchent des corticoïdes ont facilement des infections. Les infections, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, ça peut être agales, elles ont des plaies, elles ont ce qu'on appelle cette maladie mortelle qu'on appelle l'urisipel et en utilisant ces corticoïdes sur de longues durées et sur des années et des années, ce produit passe dans le sang et quand il passe dans le sang, ce produit donne ce qu'on appelle des effets secondaires métaboliques systémiques dans le sang. C'est pourquoi il y a des risques d'hypertension artérielle, des risques de diabète, des risques de perturbation du cycle gynécologique de la femme. À part l'hydroquinone et les corticoïdes, de nouvelles techniques de dépigmentation font leur apparition. Aoua, gérante d'une boutique à Sandaga, nous ont dit plus. Les goutations aussi, il n'y a pas d'hydroquinone. C'est un médicament, il y a des comprimés aussi, il y a de pucure, il y a du pour les corps aussi. La différence, c'est que l'hydroquinone, ça gâte le corps et puis ça ne fait pas une forme. Bon, les goutations, quand tu utilises, ça te donne un teint uniforme. Un teint uniforme qui peut également virer au drame. En effet, selon des statistiques, une personne sur quatre meurt qu'un jour après une injection. C'est extrêmement dangereux donc l'utilisation à mesure de ce produit puisque une des complications réelles et patentes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ail. C'est comme si on se brûlait la peau, ça s'appelle un syndrome de l'ail et ce syndrome de l'ail, si on ne s'y prend pas très tôt, peut être mortel. Un gage de réussite et de beauté qui constitue aujourd'hui un problème épineux de santé publique au Sénégal. Toutes les couches sociales de 15 à 45 ans sont concernées par la pratique de la dépigmentation. Dès lors, les autorités sanitaires sont interpellées pour interdire l'usage des médicaments à des fins cosmétiques, aussi à l'État de veiller au respect strict à l'application des sanctions de la loi interdisant la dépigmentation au Sénégal. Dossier réalisé par Marie Mbirambo Diop qui nous parlait de la dépigmentation, ses formes et ses conséquences. C'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi dans quelques instants. S'ouvrir à un autre consacré à l'actualité internationale, ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement. Vous souhaitez une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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